19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici le titre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Berlin, capitale de l'Allemagne. Il a raconté les entrepreneurs et la Chambre de commerce allemande pour présenter les opportunités d'investissement que présente la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous suivrez son atterrissage. Au Maniema, les entreprises sélectionnées pour la construction des infrastructures de base ont perçu l'échec auprès du gouverneur intérimaire de province pour le début des travaux. Ici, à Kinshasa, l'Asbel Banakin annonce la relance des activités après l'Assemblée élective organisée. Godard Motemona était élu président de la prestigieuse association Banakin. Les images et commentaires de ces sommaires, c'est tout de suite dans ce journal. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus si vous nous réjoignez. La République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé depuis hier à Berlin, capitale de l'Allemagne, où il a déjà déployé plusieurs activités. Je vous propose de suivre l'accueil lui réservé par la communauté congolaise vivant en Allemagne à sa descente de l'avion. Berlin abrite la quatrième édition des Compacts with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique. Très attendu dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne, en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, les contèges présidentiels s'étaient brûlés vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa s'étouffe être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20, adoptée lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017, avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours de chaux de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la chambre du commerce et de l'industrie allemande. A l'hôtel Kempeski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour revachonner le président de la République à son arrivée à Berlin. Pendant ces temps au pays, le chef du gouvernement séjourne dans le Okatanga pour participer aux obsèques de feu, Gabriel Kiongouakoumoza. Aujourd'hui, Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec l'association socioculturelle Sympia sur la relance des activités de la promotion de la province du Okatanga-Patiton-Douanou. En sa qualité de premier vice-président de l'association socioculturelle Sympia, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a honoré cette association de sa présence. Soucieux de se mettre à jour par rapport à son évolution, le chef du gouvernement a évoqué avec les membres de la Sympia des questions relatives à la bonne marche de cette communauté. Nous avons évoqué toutes les questions de l'heure. Évidemment, il est venu pour pleurer, un grand enfant du Okatanga, mais nous avons profité aussi pour lui parler un peu de tous les petits problèmes que nous avons à gauche et à droite dans notre vie de tous les jours. Ça a prêté une oreille très, très attentive et nous sommes une fois de plus très satisfaits pour la peine qui s'est donnée de s'arrêter pour nous. Le premier ministre vient de nous donner une leçon de modestie. Vous savez, il y a des gens, quand vous vivez avec eux, dès qu'ils prennent l'ascenseur et qu'ils se retrouvent dans certaines cimes, ils oublient. Mais lui, en dépit de la multitude, de la montagne de préoccupations qu'il a, parce qu'il a toute la République sur ses épaules en tant que gestionnaire de la République, il s'est donné la peine de s'arrêter une minute pour pouvoir reprendre les charges qu'il a laissées, même si c'est au niveau le plus bas. Cet acte du chef de l'exécutif national a été apprécié à sa juste valeur par le président de la Stempia, Fulbert Kounda. La déplie mortelle de Gabriel Okungu Akumwanza est déjà arrivée à Lubumbashi, où sera organisé les obsèques. Patriarche de la province affectueusement appelée Baba et président de l'Assemblée provinciale, Jean-Michel Samalou Koundé a fait le déplacement de l'aéroport de la Loineau pour accueillir son corps sans vie, revivant en image ce moment. Décédé le 21 août 2021 à Luanda, en Angola, c'est tard dans la nuit de mercredi 25 août que la dépouille mortelle du président de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga, Gabriel Koundou Akumwanza, a été rapatriée dans son Katanga natal. A l'aéroport de la Loineau, plusieurs personnalités étaient présentes pour accueillir le corps sans vie de celui qu'on appelait les patriarches. Les premiers ministres, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé et quelques membres du gouvernement, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, les autorités provinciales du Haut Katanga, la famille et connaissances étaient présents. Un moment de tristesse, des pleurs et de consternation. Au son de la fanfare de la police nationale congolaise, le cercueil de ces Baobas du Katanga a été acheminé à la morgue de l'hôpital Alpha d'Ombosco avant son inhumation. Juste après, les chefs du gouvernement et sa suite se sont rendus au domicile familial pour consoler la famille de l'illustre et disparu. Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé y est resté jusqu'aux petites heures du matin. On se souviendrait de la dernière rencontre chef de l'exécutif national, président de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga le 26 juillet dernier à la primature à Kinshasa comme un adieu de Gabriel Koundé Koumwanza à Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé. Toujours en rapport avec le décès de patriarche Gabriel Koundé Koumwanza, sauf changement des dernières minutes, les obsèques de feu, le président de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga, le président du conseil d'administration de la SNCC, Antoine Gabriel Koundé Koumwanza, interviendra ce samedi 28 août 2021 à Lubumbashi. Suite à ce décès inopiné, plusieurs voix s'élèvent pour se joindre à celle de la famille éplorée afin de compatir à cette douleur. C'est notamment celle de la générale des carrières et de mines à travers ses administrateurs et membres du conseil d'administration. Respectivement, Ntambu Ngoi Kabongo, directeur général adjoint, et Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration, pour présenter ses condoléances les plus émues à l'Assemblée provinciale et à la province du Haut Katanga tout entière. Ici, à Kinshasa, c'est une lueur d'espoir pour la radio-télévision nationale congolaise. Le bon syndical vient de suspendre la grève à l'issue des échanges entre le ministre de la Communication et les médias et le bon syndical. Patrick Mouyaya promet de poursuivre les échanges avec la masse laborieuse de cette chaîne publique de l'État pour rencontrer leurs revendications, les images et commentaires dans ce reportage. Le dossier, il y a 2.022. Le dossier, il y a 2.022. C'est déjà acté pour cause d'exécution, il y a 2.000 problèmes de l'État. Il y a un même souci. Mais il y a un barème, il y a un seul de l'État. Il y a un ministre. Le ministre, il y a un président de l'État. Parce qu'il y a un communication avec le ministre de la Biche. On a soldé il y a un barème. Vous êtes là. Le ministre, on a dit ça. On a dit ça. On a confirmé pour les mois d'octobre. Mais dit ça. Quand on a un petit peu sceptique, c'est-à-dire quoi? Le sinistré du volcan de Ngirangongo de triste mémoire a bénéficié d'une assistance en vivre et non vivre, geste de l'église méthodique posée à Goma. La Provence du Nord, Kivu. Reportage de la RTN Tsego. C'est un acteur des urgences au sein de l'église méthodiste unie au Congo-Est. Si souvent on n'a pas assez les paquets ou l'enveloppe qui peut satisfaire tout le monde, c'est comme ça que nous recourons généralement à des critères de vulnérabilité. La distribution a été faite à qui bâti par l'administrateur du territoire de Ngirangongo, le commissaire supérieur principal Patrick Idumba Molengo, qui a salué cette action humanitaire de l'église méthodique unie au Congo-Est. C'est ce geste qui va tout droit au cœur de notre population. Cette assistance était un ouvre de soulagement assez sinistré car selon Mme Anifa Mupenda, il n'avait pas encore bénéficié d'un don après l'éruption du volcan. A noter que cette assistance est le fruit d'un plaidoyer initié par Mgr Gabriel Kounda Yemba, représentant l'égal de la 85e communauté de cette église. Le Sénat américain appuie la République démocratique du Congo dans l'opération d'éraducation de forces négatives sur le sol congolais. Une délégation de cette institution américaine conduite par son ambassadeur en RDC, Mike Hammer, a rencontré le gouverneur du Nord Kivu pour échanger autour des différentes questions. Reportage Oscar Mbal. L'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, accompagné des deux membres du Sénat américain, ont conféré ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi avec le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima Kangba. C'est dans le cadre du partenariat privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour promouvoir la paix et la préservation de l'environnement que le diplomate américain est venu s'imprégner de l'évolution de l'état de siège au Nord Kivu. On doit préciser, nous ne sommes pas ici pour traquer les ADF, non. C'est le travail de traquer, c'est le travail de la RDC et avec le soutien de la MONUSCO. Mais on voudrait vous donner notre expérience dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est à cause de notre partenariat privilégié qu'on est dans ce dialogue et que l'équipe de forces spéciales est ici en RDC maintenant. Il a précisé que la force spéciale américaine est déjà à pied d'oeuvre dans l'est du pays pour évaluer les planifications des FRDC dans la lutte contre le terrorisme, les ADF à Beni. A lui d'ajouter que cette force spéciale américaine a visité le parc de Virunga, aussi procédé à l'évaluation du travail des Rangers dans le parc. Restons toujours au Nord Kivu, le gouvernement provincial vient de remettre un don d'ambulance au commandement des opérations Sokola 2. Les ambulances Pimpin-Neuve de marque Land Cruiser ont été remises ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima Kangba, au commandant des secteurs opérationnels Sokola 1 et 2. Cette dotation de deux engins médicalisés du gouvernement central de la RDC rentre dans la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke di Chilombo, qui veut que la prise en charge de militaires soit effective à partir de lignes de front. Cela va permettre l'évacuation des non-blessés, donc du terrain vers le centre de santé ou vers les hôpitaux. Quand je disais la montée en puissance petit à petit, et c'était l'acquisition de matériel, nous en avons quatre et nous attendons les deux plus renforcés. Ils doivent les utiliser en bon escient, c'est-à-dire ces véhicules, ce sont des véhicules sanitaires, ça ne doit pas être dévié d'usage pour faire autre chose. Donc nos militaires en ont besoin, nos médecins en ont besoin pour les évacuations des non-blessés dans le front vers les hôpitaux. C'est le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Gislain Tchinkobo, et le commandant secteur opérationnel Soukola II, le général de brigade Lumbu Mweu Evariste, qui ont réceptionné ces deux mobiles et promettent de les garder en bon-père de famille. Et dans la province voisine, les contrats non en règle avec la province, la province de Lutourie, ont été annulés. Ainsi, en a décidé le gouverneur militaire Johnny Luboya, après échange avec les soumissionnaires Oskar Mbal et la RTN Cébounia. L'existence. Après une brève présentation de chaque attributaire de travaux de réhabilitation de route en Lutourie, il s'est avéré au cours de cette réunion d'évaluation présidée par les gouverneurs militaires de la province de Lutourie que seules 5 sociétés sur 11 sont en ordre pour ce qui est de la passation du marché public outroyé par l'ancien gouverneur. Les députés nationaux, Paul Babangou et Lydie Roumou déplorent les retards pris dans la réhabilitation des axes routiers en Lutourie suite à ce qui qualifie d'une mauvaise politique de passation du marché public. Vous êtes sans ignorer aussi, lorsqu'on n'a pas de bonnes routes, il n'y a pas de développement. Et aussi, les bonnes routes font à ce que l'ennemi puisse être écarté avant que l'armée puisse mettre son expertise. Inspiré de la bonne gouvernance, prônée par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Tuseke de Tchilombo, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni a demandé aux sociétés états en ordre de poursuivre avec la réhabilitation de route en attendant la conclusion d'une commission qui sera mise sur pied pour faire la lumière sur ces différents contrats. On ne vous met pas dehors. On va suspendre d'abord pendant un mois, deux mois. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi ? C'est que les choses aillent en avance. C'est comme ça qu'on a organisé aussi cette séance pour qu'au moins les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec l'argent de l'État. Et que si jamais ils s'amuseraient à s'amuser avec l'argent de l'État, ils vont le payer. En ces jours, plusieurs axes routiers de la province sont dans un état d'édélabrement avancé, une situation qui impacte négativement sur les opérations militaires en cette période de l'état de siège dans le territoire de Djougou, Hirumu et Mambassa, favorisant ainsi les embiscades des hommes armés sur la population civile. D'où l'urgence s'impose pour réhabiliter le réseau routier tel est le souhait du contribuable itourien. Quittons l'est pour l'ouest de la République démocratique du Congo, cap vers le Congo central. Le gouverneur Atou Matouboana vient de lancer les travaux de réhabilitation de routes de dessert agricoles. C'est en prévision de la récolte de la saison prochaine. La Commission internationale des droits du peuple américain, AIPAS, met à la disposition des hommes et femmes en uniforme du Sud Kivu et du Maniema la documentation complète du protocole de Maputo pour sa vulgarisation effective. Récomandation du général des brigades de la 33e région militaire, Bob Kilo Bingoï, se jédive en 6 août à l'Hôtel Panorama à l'intention de l'ONG AIPAS lors de l'activité de communication sur le cadre légal de la santé, des réproductions et des droits de la femme et vulgarisation du protocole de Maputo. Il a émis le devoir AIPAS venir en appui dans différentes structures sanitaires de l'EFARDEC et de la PNC pour permettre aux membres des familles des hommes et femmes en uniforme de bénéficier des soins de santé de qualité. J'ose donc croire qu'à l'issue de ce séminaire, nous serons mieux outillés pour la vulgarisation au bénéfice des foyers de militaires et des policiers dans toutes les unités énumérées si haut, dans nos ménages. Prenons la parole, le directeur du programme AIPAS, le Dr Maïk Mpoï, a lancé un appel pathétique aux hommes en uniforme de s'arranger dans la philosophie du protocole de Maputo pour sauver des vies de plusieurs femmes et filles qui meurent chaque jour en avortant dans des conditions inhumaines auprès des charlatans. Les participants ont suivi plusieurs exposés pour qu'ils aient un aperçu général des avortements clandestins qui s'opèrent et leurs conséquences sur la santé des réproductions des femmes et des jeunes filles au monde. Voilà, vous venez de suivre l'atelier sur la santé de reproduction de femmes dans la province du Sud qui vous revenons. À présent au Congo central où le gouverneur Atumatouana a lancé l'opération de réhabilitation de routes de dessertes agricoles en prévision de la moisson de la saison prochaine. Le réseau de routes de dessertes agricoles de la province du Congo central se trouve en état d'impraticabilité depuis des décennies. Des régions entières sont à ce jour enclavées, à peine accessibles à moto dans certains cas. Lors de la présentation de son programme quinquennal devant les élus provinciaux, le gouverneur du Congo central, Atumatouana, avait promis les désenclavements comme outil de développement rural. Appuyé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, via les budgets d'investissement, Atumatouana et son gouvernement ont choisi Sioni, la cité la plus mouvementée du Mayombe, pour lancer les grands travaux qui concernent le dit territoire et les deux villes que compte l'unique province portière de la RDC. Dans son adresse, le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter les élus provinciaux des différentes circonscriptions électorales qui compte la province. C'est avant d'axer son message sur la vision du président de la République. Le fonds d'investissement, il n'y a pas de la province, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de la province fait. Mais Fatih Béton, le chef de l'État. Ça fait plusieurs années, les budgets d'investissement alloués aux provinces ne viennent plus. Mais grâce au président Félix Tshisekedi qui a donné l'ordre au premier ministre, aujourd'hui nous l'avons. Nous avons pris l'engagement pour lancer les travaux qui vont toucher tous les territoires et les villes de la province. Chaque territoire va avoir des chantiers, des travaux. Ces travaux qui entrent dans les cadres des projets d'investissement sont focalisés notamment sur les infrastructures, l'éducation et la santé pour cette première phase. En vacances parlémentaires à Bokungu, en province de la Tuapa, la sénatrice Kati Bote Mamboyo a sensibilisé les élèves sur la bourse Excellencia initiée par la fondation Denise Niaqueiro. C'était également une occasion pour elle de prêcher à la notabilité la cohésion pacifique. Commentaire Yvette Makuntima. La bourse Excellencia initiée par la première dame de la République, Denise Niaqueiro, Tshisekedi, est ouverte à chaque lauréat à l'examen d'État, qui satisfait aux conditions sur l'ensemble de la République. La sénatrice Kati Bote Mamboyo à Bokungu, dans la Tuapa, a parlé de cette opportunité offerte par la première dame aux élèves du lycée qui l'a formée. Je suis porteuse d'un message de la première dame de la République à la population et aux élèves de redoubler les efforts pour être éligible à la bourse Excellencia. Maman Denise Niaqueiro, nous souffrons. Manque d'eau, viol par désins civiques, qui se pointent dans différentes rivières et sources. Sécurisez-nous. A son arrivée dans ses territoires de Bokungu, la sénatrice ancienne suppléante de l'actuel ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guilou Ando Mboyo, s'est adressée à une foule compacte. Venu l'écouter du haut de cette tribune des fortunes, la sénatrice Kati Bote Mamboyo a apporté le message de la modernisation des villages que véhiculent le ministère de l'aménagement du territoire. En plus, aucune maison sans Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo. C'est la campagne qu'elle compte mener dans le tout prochain jour. Au lendemain de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement provincial du Manima et l'église catholique, les entreprises et services sélectionnés pour la construction des infrastructures socio-économiques de base, les routes et l'électricité, viennent de recevoir de main du gouverneur par intérim du Manima, Idrissa Mangala, le chèque pour le début de travaux. Commentaire redépendant. 15 projets à impact rapide à réaliser d'un seul coup avec les financements du gouvernement Afan Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire du Manima, veut démontrer sa volonté politique de développer sa province. Au cours de la cérémonie des remises de chèques aux représentants des services publics, sélectionnés pour l'exécution des travaux au lendemain de la signature de la convention des partenariats entre le gouvernement provincial et l'église catholique dans les cadres de partenariats publics privés, le gouverneur intérimaire du Manima a montré sa ferme détermination de redorer l'image de son entité territoriale. Pour Afan Idrissa Mangala, cette première phase de son programme d'urgence vise à renouveler la confiance entre l'État et la population à travers des projets à impact direct. En nom des bénéficiaires, Edouard Moulamba, directeur provincial de l'Astenel, a rassuré l'autorité provinciale du Manima de l'expertise des services sélectionnés placés à la hauteur de la tâche qu'il est reconfiée pour répondre aux attentes de tous. Cette journée, j'ai démarqué une histoire très remarquable de notre province par le fait que les entreprises bénéficient de l'appui du gouverneur par rapport aux actions à impact rapide qui ont été rétenues. Nous lui promettons attaques responsables, attaques gestionnaires parce que nous sommes trempés dans la culture du résultat qui ne sera pas dessus. Avec Idrissa Mangala à la tête du Manima, cette entité est déjà sur les rails du développement. Le programme de Nations Unies pour le développement vient de lancer officiellement le rapport mondial sur le développement humain. Je vous propose de suivre ce reportage. Ce rapport mondial sur le développement met un accent particulier sur l'équilibre entre l'homme et la planète pour sauvegarder les écosystèmes et lutter contre les changements climatiques, lesquels créer un danger à la RDC. Pourtant, c'est elle qui doit trouver la solution à ces changements climatiques à travers une solution courageuse. Ce changement brutaux de monde de production, de consommation et d'investissement coupé à la forte dynamique exerce des pressions immenses sur l'environnement. Au nom du gouvernement, le vice-ministre du plan, Crispin Batou, a fait appel à la population à agir avec courage aux actions rapides suivant la vision du chef de l'État relative aux cinq piliers sur l'objectif du développement durable, ODD, pour améliorer la gouvernance quant au changement climatique. Ces rapports démontrent que notre dépendance aux combustibles fossiles et notre mode de consommation sont à l'origine des changements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité, de la signification des océans, de la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que de la dégradation des terres. L'auteur de ces rapports, économiste principal du PNI d'un RDC, Messe Diallo Taïb préconise une transformation juste qui favorise l'expansion des libertés humaines tout en réduisant les pressions exercées sur la planète. Trois jours de renforcement des capacités pour les entrepreneurs de Kinshasa, un atelier organisé ici à Kinshasa qui vise l'amélioration de normes entrepreneuriales, une initiative de l'OPEC présidée par le ministère de l'Entrepreneuriat congolais. Le travail dans l'informel ont bénéficié des connaissances approfondies pour bien conduire leur business afin d'être compétitifs sur le marché et pourquoi pas faire face à la concurrence et ce grâce à une valeur ajoutée. A la clôture de ces journées d'information et de sensibilisation, les entrepreneurs ont remercié le gouvernement par l'entremise de l'OPEC, bras séculiers du ministère de l'Entrepreneuriat, pour la tenue de ces assises, combien importante pour la promotion de PME congolaise. On est entrepreneur, mais on le devient par le renforcement des capacités des experts qui sont nos côtes et qui ajoutent encore un plus par rapport à ce que nous avions et cet ajout fait de nous, de personnes capables, de rendre un bon service à notre nation. Le directeur de cabinet, Justin Mangala, représentant du ministre de l'Etat de l'Entrepreneuriat, a encouragé les participants pour leur assiduité à cette formation. L'heure est à la culture d'un esprit entrepreneurial auprès de jeunes. Les taux de chômage étant considérables, il faut donc susciter l'esprit entrepreneurial chez les Congolais pour l'émergence d'une classe moyenne. Ces journées ont été un succès, car il a enregistré des retours d'expérience et des exposés que nous devons capitaliser pour des actions concrètes. En vue de faire du climat des affaires en RDC l'un des plus compétitif au monde. Il y a lieu de noter que ce journée d'information et de sensibilisation a connu l'expertise de plusieurs intervenants, à savoir les experts de l'ANAPI et de l'OCC, ainsi que les docteurs ambassadeurs chargés de la GOA et autres personnes ressources dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et puis encore cette Assemblée générale extraordinaire du Conseil national de la jeunesse congolaise. Il était question de sensibiliser les jeunes sur le comment réussir ensemble. Les détails dans ce commentaire de Joseph Foscar Mbalcaïch. Crééé en 2019, le mouvement des représentants et leaders des étudiants MARL a joué plusieurs rôles dans les milieux de la jeunesse congolaise, notamment la médiation entre les étudiants et les autorités académiques en ce qui concerne l'harmonisation des taux des frais académiques. Parmi les actions menées en 2021, le MARL a délégué son coordonnateur, Mario Baitele-Meké, comme leur candidat sous la liste du quota de la jeunesse à la plénière de la CENI. Je vais vous transmettre par option comment on doit aimer le pays plus que ses besoins. Comment on doit aimer sa vision plus que vos propres besoins. Il n'y aura pas d'observateurs dans la structure où chaque Congolais partout se retrouve, il place l'intérêt du pays avant. Pour que le pays change, ce n'est pas seulement que nous ayons tel, une, tel, ceci. Non, même les petits pépins. Considérés comme une pépinière de la formation des hommes d'État, le MARL poursuit comme objectif au cours de cette Assemblée Générale extraordinaire la modification des textes qui régissent cette organisation. Les objectifs sont très clairs. La première des choses, c'est d'abord soutenir les jeunes pour que leur voix soit le plus audible que possible, donc amplifier la voix de la jeunesse. L'objectif étant justement ici de noter que les coordonnateurs de MARL, Mario Baete Lemeke et les délégués de la jeunesse congolaise à la plénière de la CENI pour les quotas de la société 6 branches jeunesse. Je vous le disais au sommaire, l'Asbel Banakine vient de mettre fin à la transition qui a trop duré au sein de cette structure. Le dimanche dernier, le membre de cette très influente association a organisé l'Assemblée élective. Ils ont jeté à l'unanimité leur dévolu sur Godard Motemona qui a annoncé à l'occasion la relance des activités de Banakine dans différents secteurs de la vie. Ici à Kinshasa, Gidil Boalea et Thierry Nzazi ont assisté à cet événement. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, présente plusieurs défis à rélever pour sa population. L'insalubrité, la délinquance sous toutes ses formes, l'insécurité, les délabrements des chaussées et routes ainsi que bien d'autres problèmes. Capitale des institutions de la République, elle est appelée à donner une image plus que parfaite de notre pays. Sa population, appelée communément Kinois, s'organise autour de ses classiques pour non seulement redorer l'image, mais aussi combattre les antivaleurs qui ternissent la réputation de cette ville-province connue dans le monde pour la qualité de sa musique. En réponse à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, la population quinoise réunie en groupe de leaders d'opinion appelés affectueusement Banakine s'est réunie en assemblée générale élective le week-end dernier pour mettre en place des nouvelles structures qui pourront renforcer sa capacité à mobiliser les Kinois et Kinoises autour d'un idéal commun qui est redorer l'image et la réputation de Kinshasa Labelle. La mise en place de nouveaux animateurs était à l'ordre du jour. À la fin, la décision est tombée. La commission avait proposé et la plénière avait adopté que le vote se fasse par main levée. L'Assemblée avait donc adopté la vie de proposition et dans un climat d'ambiance conviviale, M. Goudard Mottemona, à l'exception d'une abstention, avait été élu par voie de main levée, président de l'ASPEL Banakine. Lecture et adoption du procès Perval. Porté à la tête de cette grande structure kinoise très influente, Goudard Mottemona, qui noie des pures races élus nationales de la circonstruction électorale du Mohamba et vice-ministre national des mines, n'a pas boudé son plaisir. Il nourrit des grandes ambitions pour sa ville. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS se préparent déjà pour offrir à Félix-Antoine Tshisekedi la majorité absolue en 2023. Olivier Kitengue a réuni autour d'une table le responsable des différentes fédérations et plusieurs partis politiques alliés à l'UDPS pour planifier le stratégie et marcher, mais dans la main. Reportage redépendant. On est la majorité parlementaire absolue à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilobo aux élections de 2023, surtout le combat et la détermination des forces politiques alliées à l'UDPS. Pour y parvenir, la monture se prépare déjà aujourd'hui. C'est dans cette perspective que Olivier Kitengue a réuni autour de lui le responsable des différentes fédérations de plusieurs formations et plateformes politiques telles que UDP, AVC et autres. Une seule consigne, travailler main dans la main en peaufinant des stratégies qui doivent aboutir à une victoire écrasante. Olivier Kitengue s'engage à œuvrer dans l'accompagnement du chef de l'État et pérenniser l'idéologie de son peur. Feu le patriarche Kitengue Yezu pour fédérer toutes les forces politiques et alliées derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilobo. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État de marcher complètement dans sa vision et de mettre en place des structures dans le parti capables de nous permettre d'évoluer convenablement. De plus, je m'engage à poursuivre le combat politique de mon défunt père, le patriarche, qui l'a mené aux côtés du chef de l'État avec Pékan et d'autres forces politiques alliées à l'UDPS pour la réélection du président de la République, son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilobo, cap 2023. Qui veut aller loin du temps, prépare sa monture. Les forces politiques alliées à l'UDPS l'ont déjà compris. Avant de nous séparer, découvrons ensemble ces communiqués du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication du 11 août 2021 relatives aux agressions verbales, incitations à la haine tribale raciale ou religieuse ainsi qu'à la violence à travers le média. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication siégeant en sa 119e session extraordinaire du 11 août 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, considérant de nombreux rapports au centre de monitoring de médias congolais, ainsi que les inquiétudes de l'option publique sur l'escalade actuelle des agressions verbales et incitations à la haine des divers acteurs politiques et sociaux à travers le média audiovisuel et en ligne, attendu que ces agressions verbales et incitations diverses sont des natures à mettre en péril la cohésion nationale et la paix sociale et provoquent déjà des actes de violence dans certains partis politiques et partis du pays. Vu la nécessité et l'urgence, le CESAC recommande ceci aux médias audiovisuels et en ligne de ne pas diffuser ou poster des discours ou débats comportant des agressions verbales et incitations diverses, d'interrompre tout de suite la diffusion de toute émission en direct comportant des agressions verbales et incitations à la haine. Aux professionnels de médias, le CESAC recommande de préparer suffisamment leurs invités avant le début de chaque émission à la radio ou à la télévision conformément aux justes et coutumes professionnels et de le recadrer pendant les émissions au respect strict de loi de la République démocratique du Congo et du Code de bonne conduite pour les partis et acteurs politiques. D'éviter d'inspirer et d'accompagner les invités dans la digression plutôt dans la digression d'agressions verbales et autres incitations à caractère politique de conduire les émissions avec professionnalisme. Aux organisations professionnelles de médias, l'encadrement efficient de professionnels de médias dans l'observance du Code éthique de la déontologie en vue de la sauvegarde et de la promotion de valeurs républicaines aux acteurs politiques et sociaux de s'interdire des agissements et de propos susceptibles d'agression verbale et autres incitations à travers le média. Pour l'Assemblée plénière, le rapporteur Chantal Canimbo, le président Christophe Tito Ndomi. C'en est donc fini, mesdames et messieurs, avec ces journals. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je vais vous laisser pour un moment et Yvette Makoutima va prendre le bâton de commandement pour la suite de l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.